Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Je commence avec la petite partie tricot, voilà, puisque je suis toujours sur mon pull, le Novice Cardigan de Petite Knit que je fais en version mohair. Donc, ça a pas mal avancé. J'ai dû faire une petite pause parce que j'ai commencé la manche, comme vous voyez ici. Ça commence à ressembler un peu à un gilet quand même. Je vais vous mettre ça sur un cintre, ce sera peut-être un chouille plus parlant. Voilà, je le réalise dans la laine à kit silk de chez Drops, qui est du mohair avec deux fils en même temps. J'ai fini le corps, voilà, que j'ai fait plus court que ce qui est prévu parce que je voudrais qu'il soit vraiment pile à ma taille, être un peu cropped pour pouvoir porter sur des robes. Du coup, ça a été assez vite. Moi, là, c'était en aller-retour jusqu'à maintenant puisque c'est un gilet. Et j'ai commencé les manches, donc là, c'est du tricot en rond. Et normalement, ils vous disent de faire ça avec la technique du magic loop. Enfin, du moins, c'est ce que préconise Fanny dans ses vidéos avec Tresco Kiko que je suis pour réaliser ce gilet. Et sauf que moi, le magic loop, ça ne m'allait pas du tout. C'est la technique où vous tirez sur votre câble et tout ça. Ça ne me plaisait pas. Je ne sais pas si mon câble est trop rigide ou quoi, mais j'étais pas motivée. Donc, en fait, j'ai dû faire une petite pause le temps de commander des aiguilles double pointes que voici. Alors, voilà. Les aiguilles double pointes, c'est ça, vous savez, c'est quand ça forme un espèce de petit carré. Voilà, avec plusieurs aiguilles. Et avec la cinquième aiguille, je suis en train de tout faire tomber. Je disais, avec la cinquième aiguille, vous venez tricoter à chaque fois ce qu'il y a sur ces quatre aiguilles. C'est quelque chose de très agréable, moi, je trouve. Ça fait un peu peur comme ça. Franchement, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, c'est super agréable. Ça va assez vite, les manches. Celle-ci, elle est quasiment terminée. Je crois qu'il manque à peu près ça. Il faudra que je fasse mon petit poignet. Ensuite, il faudra que je fasse ma deuxième manche ici. Il me restera aussi à faire la pâte de boutonnage et coudre mes petits boutons. Je pense que les boutons, j'en prendrai exactement dans cette couleur-là. J'ai pas encore choisi, mais j'ai envie que ce soit vraiment d'une seule couleur. C'est un peu écrue comme ça. Alors moi, j'ai eu un problème, c'est qu'au début, au niveau de la jointure de mes aiguilles double pointe, je mettais pas le fil du bon côté, ce qui fait que sur une partie, là, au début, il y a une démarcation. Et ça m'embête un peu, mais je vais trifouiller ça et je vais, je pense, passer un fil pour modifier. Et au blocage, on ne verra plus rien. Du moins, c'est ce que j'espère. C'est pas très grave. C'est mon premier pull. Je suis trop contente. Je pensais jamais réussir à faire un truc pareil. Donc, je suis super motivée pour continuer. J'ai déjà acheté la laine pour mon prochain projet, puisqu'en fait, donc Fanny, de 13 Coquelicot, qui s'appelle maintenant Pink Flamand Rose, va faire un deuxième challenge tricot que je vais suivre. J'attends de recevoir ma laine, là, donc je vous en parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Voilà, en gros, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que c'est très simple, super agréable. J'adore le tricot, en fait. Je trouve que c'est super relaxant en fin de journée, quand on n'a pas forcément l'énergie de se mettre sur sa machine, de déplacer des trucs et tout. Là, on se pose dans le canapé et on tricote avec son petit thé et c'est trop bien. Les petites pelotes de mohair et soie, ça ressemble à ça. Moi, je trouve ça assez doux. Quand je le mets contre ma peau, on m'avait dit que ça pouvait être un peu grattant, le mohair. Alors oui, si je le mets sur la joue, ce n'est pas forcément agréable, mais sur le corps, moi, je pense que je ne suis pas trop sensible au mohair, donc tant mieux. Voilà, je ne vais pas m'étendre trois plombes. Vous voyez où j'en suis et je vous donnerai des nouvelles par la suite. En ce qui concerne la couture, maintenant, je me suis fait une troisième version de cette robe de chez McCall, la M79-74, que beaucoup d'entre vous ont acheté depuis, ça me fait bien plaisir, vous êtes super motivés, c'est extra. Je l'ai réalisé une fois de plus en taille 8 avec le raccourcissement du buste de 2-3 cm, comme d'habitude. J'ai fait une version courte avec des manches 3 quarts, comme ceci, en fait. Et pour ce qui est du tissu, j'ai pris une popeline de coton que j'avais eue chez Driss & Stoffen avec des petites fleurs. Ça y est, je déclare ouverte la saison de toutes mes randes à fleurs, donc voici la première du nom. Hop, c'est donc une jupe courte comme ceci, là, à la taille avec des petites fronces. Boutonnage jusqu'en bas, j'ai mis les petits boutons blancs cassés tout simples de chez Mercerie Extra. Hop, l'avant, il y a ce petit corcelet ici que j'ai entoilé de même que les poignées de manches avec une gabardine de coton qui me restait dans mes chutes. Voilà, comme d'hab, je n'ai plus de thermocollant. Je n'ai même pas entoilé la patte de boutonnage parce qu'il n'y avait pas besoin. J'ai fait une modification sympa, c'est que normalement, cette robe-là, sur l'avant, vous avez une parmenture. Et d'ailleurs, c'est celle que je porte aujourd'hui, là. Vous voyez, il y a une petite parmenture ici. Pour me simplifier la vie et, comment dire, pas opacifier parce que le tissu n'est pas transparent, mais pour donner un peu plus d'épaisseur et pouvoir la porter sans soutien-gorge, j'ai doublé totalement le haut de la robe. Donc, que ce soit ces deux parties-là, le dos avec l'empiècement et la partie dos ici. J'ai fait un petit empiècement contrastant dans cette viscose rose que je ne vous présente plus. Et du coup, c'est beaucoup plus net en termes de finition. Je trouve ça très agréable à porter. La parmenture ne ressort pas. Et de plus en plus, je me mets à doubler les corsages des robes parce que je préfère, en fait. Ça ne prend pas plus de temps et c'est plus agréable à tout niveau. Même pour le repassage, c'est moins compliqué. Tout reste bien à sa place. Vous avez les petites fronces ici, en bas. C'est une coupe de robe qui est très flatteuse, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est vraiment mon modèle de robe préféré. Le décolleté n'est pas trop plongeant. Tout ce qui est la partie du corcelet ici, maintenant, je maîtrise assez bien. Donc, tant mieux. Minou ! Est-ce qu'on peut arrêter de faire du bruit ? Je crois que ça veut dire non. J'en reviens à ma robe. Je doublerai toujours à l'avenir le corsage puisque, clairement, je continuerai à faire ce patron. Je le connais par cœur presque maintenant. Je ne regarde plus vraiment la gamme de montage. Je trouve ça super qu'il y ait des petits empiècements. Ça offre des possibilités. Si vous voulez mettre un passepoil, comme d'habitude, j'ai une fois de plus réduit l'ampleur de la jupe en enlevant, je crois, les panneaux des côtés. Ce qui fait que ce n'est pas trop froncé. Alors, je ne vous cache pas que ça a un petit look, surtout le fait que ce soit de la popeline. Ça a un petit look un peu cantinière. Vous savez, la dame de la cantine. Ça fait petit uniforme. J'aime beaucoup. Moi, ça me plaît énormément. Ça, avec soit des petites boots ou même des petits talons compensés. Je trouve ça très, très mignon. Ensuite, je me suis coupée. J'ai cousu un nouveau patron de chez Jolilab qui sponsorise cette partie de la vidéo puisqu'ils m'ont fait parvenir une de leurs box. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jolilab. Il commence à être un peu connu. C'est une marque qui propose des box coutures soit sous forme d'abonnement, soit que vous pouvez acheter ponctuellement. Et ça, je trouve ça super. Puisque très honnêtement, je ne pense pas être la cible des box coutures, par exemple. Moi, je sais que ça ne me plairait pas de recevoir à intervalle régulier une association patron tissu puisque j'ai des goûts un peu space et que je suis un peu comme ça. Honnêtement, une fois sur deux, ce ne serait pas mon truc. D'ailleurs, au début, la marque m'avait proposé de tester leur box en cours, celle du mois. Et je leur ai dit qu'effectivement, ce n'était pas forcément un patron et un tissu qui me correspondait. Chose qu'ils ont totalement compris. Ils m'ont donc laissé choisir une autre box pour que ça corresponde à mon style, ce qui est plutôt normal. En revanche, ça m'a fait réaliser que si vous débutez en couture et que souvent, le plus gros problème, c'est de trouver la bonne association patron tissu. On ne sait pas trop où on va parfois. Eh bien, c'est pas mal d'avoir peut-être, je ne sais pas, la première année un abonnement à une box couture qui vous livre tout près une association qui fonctionne déjà. Et comme ça, vous vous familiarisez avec le tissu, les patrons, qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les conseils. Et c'est effectivement l'assurance d'avoir une association qui fonctionne. Et on ne se pose pas trop la question. On sait qu'on est sur la bonne voie et ça peut être rassurant quand on commence la couture. Donc j'ai eu l'occasion de faire un tour sur le site et d'effectivement trouver une box qui me correspond complètement. Et autre chose de très sympa à savoir sur Jolilab, c'est que c'est une marque française qui essaie au maximum d'avoir des fournisseurs français, notamment le fil que j'ai reçu, fil de France, etc. Ça, on est toujours bien contents. Cocorico ! Concernant la box que j'ai reçue, alors vous recevez ça dans un pochon trop mignon. Il y a une petite carte, la charte graphique est tout à fait agréable. Donc vous recevez votre patron au format A0, qui est très clair, c'est super bien fait. Vous avez le petit livret d'explications. Il y a deux versions sur le modèle que j'ai pris, donc voilà, je vous en parle quand même. C'est la jupe mint, comme ça, avec soit un boutonnage sur le côté, soit des petites pattes en haut et une fermeture sur le côté. Et avec ça, vous recevez votre tissu et la mercerie qui va avec le fil de la bonne couleur. Là, en l'occurrence, j'ai reçu les petits boutons qui sont trop trop beaux, des petits boutons nacrés. Et il n'y a plus qu'à se lancer. Vous lavez votre tissu et c'est parti. Et c'est vrai que c'est agréable de temps en temps d'avoir un truc tout prêt, bien pensé. Les marges de couture sont incluses, quel bonheur. Voici ma jupe mint. La jupe mint, c'est une longueur midi. Je n'ai pas retouché la longueur de la jupe, j'ai gardé telle qu'elle. Vous verrez sur les vidéos portées. Petit boutonnage, donc ça c'est la version B. Petit boutonnage sur le côté avec petite fente pour voler au vent. Les boutons qui sont magnifiques. Magnifiques. Super qualité, vous le sentez au toucher avec un petit côté grisé comme ça. Le tissu qui est une sublime viscose. Et c'est une viscose qui est assez lourde et épaisse. Ce qui fait que c'est très facile à coudre pour celles qui ont toujours un peu peur de coudre des tissus fluides. Si c'est avec ce grammage là, je vous garantis que c'est un bonheur. Un imprimé petite fleur au hasard. Je trouve que ça fait très guinguette. Et j'adore le style un peu guinguette après-guerre pour l'été. C'est léger, c'est féminin. Le tableau des tailles est très fiable. Moi j'ai fait une taille 34. Ça va du 34 au 46. Et c'est pile bien honnêtement. Je n'ai pas eu à retoucher la ceinture. Pour une fois que ça arrive, j'étais vraiment ravie. Ça a été un plaisir du début à la fin. La longueur des pièces jupes, ça correspondait. J'ai pu faire mon ourlet direct. Ça peut paraître simple comme ça, mais ce n'est pas le cas de tous les patrons. C'est une jupe qui est non doublée, mais le tissu est tout à fait opaque. Il n'y a aucun problème. Je l'ai porté hier toute la journée. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous vous asseyez, elle se froisse un peu sur le moment. Mais là, vous voyez, ça se défroisse tout seul. Je veux connaître leur fournisseur de tissus. C'est vraiment trop bien. J'ai respecté toutes les étapes de montage. C'est allé assez vite. Au lieu de mettre du thermocollant, j'ai entoilé. Pareil avec un tissu en plus épais au niveau de la ceinture et de la pâte de boutonnage. Qui est une pâte intégrée, mais que vous repliez comme ça sur l'intérieur. C'est nickel. Petite surpiqure. Et comme le fil est de la bonne couleur, on ne voit rien. C'est clairement un patron que je vais refaire. Je pense que ça fera partie de mes bons basiques du printemps-été. Et pourquoi pas la faire aussi en lénage léger pour l'automne. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup la construction de la jupe, puisqu'en fait, vous avez plusieurs panneaux. Je pense que vous le verrez mieux sur le dessin technique. Ça me fait penser un peu à la construction de la partie jupe de la robe Magnolia de Direndo. Et c'est très flatteur ce genre de jupe, parce que vous n'avez pas juste les coutures des côtés qui parfois peuvent un peu déformer la jupe. Là, le tomber et le draper sont top, parce que vous avez plusieurs panneaux en fait. Et ça, c'est quelque chose que je recherche assez facilement maintenant, même dans les parties jupes de différentes robes. Si c'est que un devant, un dos, je trouve que généralement, ça tombe un peu moins bien que si vous avez plusieurs panneaux. C'est un chouille plus long, mais le rendu est top. Donc un grand merci à Jolilab pour cette première collaboration et cette première expérience de boxe pour moi. Ça a été vraiment un plaisir du début à la fin. Donc je vous invite à aller voir ce que fait Jolilab. C'est une jolie marque française qui fait des bons patrons, bien taillée. Et les fournitures qui sont envoyées sont de top qualité. Donc je ne vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. On enchaîne avec un nouveau patron. Et oui, c'est la première fois que je réalise cette robe de chez McCall's. C'est la M8036. Il s'agit d'une robe portefeuille avec plusieurs versions qui sont très différentes, notamment celle-ci là, avec un boutonnage sur le côté. Ça vous rappellera forcément, si vous connaissez la marque Rouge, la robe Gabin. Clairement, c'est le patron de la robe Gabin, sauf que ça ne vous coûtera sûrement pas 130 euros. Les robes portefeuille, j'adore ça. Je trouve que ça va bien à tout le monde. Et j'ai réalisé que je n'avais pas réellement de patron en chaîne et trame d'une robe portefeuille. Et là, les options sont très sympas. Vous pouvez mettre des petits volants, vous pouvez ne pas en mettre aussi, chose que j'ai fait. Différentes longueurs de manches et après, vous faites votre sauce. Voilà, une robe à fleurs. Quelle surprise ! J'ai fait donc version courte comme ça, sans volant, toute simple. Les manches, trois quarts. Et voilà ! Alors les robes portefeuille, on ne voit jamais rien sur cintre. Donc c'est pour ça que je vous fais des petites vidéos portées. C'est attaché sur le côté avec un petit lien dans cette viscose fleurie de chez Driss & Stoffen qui n'est quasiment pas transparente. Et de toute façon, il y a un motif sur les fesses, donc on est tranquille. Je l'ai réalisé en taille 8, puisque voilà, globalement, c'est la taille que je fais chez McCall's. Elle est terminée avec une parementure sur le devant, le dos qui redescend sur les côtés de la jupe. C'est pas la partie que je préfère, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai entoilée. Oui, je l'ai entoilée avec un coton blanc un peu rigide. Alors je l'ai déjà portée et lavée en machine et ça a l'air d'aller. Mais le tissu, honnêtement, est un peu fragile. Je l'ai bien vu à la couture. Il s'effiloche pas mal, donc il a fallu aller assez vite. Et la couture, des fois, je me dis mais est-ce que ça va tenir ? Je pense qu'il y avait des petits fils qui ont été tirés par-ci, par-là. Mais bon, ça ne se voit pas. On verra comment elle tient dans le temps. Les manches ont une petite spécificité, c'est qu'en fait, vous avez des... C'est pas français, c'est vraiment des plis sur tout le tour. D'ailleurs, la pièce de patron a une forme un peu d'étoile comme ça. J'avais jamais vu ça, ce qui fait que ça fait un rendu un peu bouffant, mais un peu goldorac. Il faut assumer les épaules un peu larges comme ça. Moi, ça me plait, ça m'étoffe un peu, c'est pas plus mal. Il y a une chose que je risque de changer sur mes prochaines versions, c'est qu'ici, là, au niveau de la couture d'épaule, c'est pas froncé, c'est un pli creux. Voilà, vous voyez, un pli creux comme ça, qui est pour moi, alors peut-être parce que c'est ma morphologie, mais qui est un peu mal placée, un peu trop sur le côté. Et je trouve que ça fragilise un peu d'avoir une couture qui s'arrête là. Donc la prochaine fois, je pense que je froncerai toute la pièce au niveau de la couture d'épaule. Ça fera le même rendu que sur ma robe McColls que je fais tout le temps, comme sur celle-ci, avec des petites fronces ici. Je pense que c'est plus solide et c'est un chouï plus flatteur pour moi. Et aussi, là, je vais le faire là-dessus. Je vais rajouter un lien à l'intérieur, puisque en fait, le pan à l'avant est noué sur le côté, mais celui de l'intérieur, il est censé tenir tout seul. Donc je pense que je vais faire soit une petite boutonnière, soit mettre un deuxième lien à l'intérieur. Je l'ai déjà porté et ça se sauvait pas, mais je vérifiais quand même régulièrement. Donc pour pas me poser la question, je vais mettre une attache du deuxième pan à l'intérieur. Mais au-delà de ça, c'est une robe qui est très sympa. Avec la viscose comme ça, ça tombe super bien. J'adore l'imprimer. Voilà, c'est une robe à fleurs sur fond blanc. Je pense que vous me connaissez à force. C'est pas un modèle qui est compliqué, mais il y a plusieurs étapes. Donc c'est un modèle qui peut être un peu long à faire, puisqu'il y a quand même la parementure. Il y a des plis à différents endroits. Là, les manches, vous mettez une éternité à les faire. Sur les poignées de manches, c'est un poignet tout simple. Voilà, il n'y a pas de fente, il n'y a rien. Ça passe, vous mesurez votre bras et voilà. J'ai fait 2-3 modifications pendant la couture, notamment enlever 10 cm de longueur la jupe. Et aussi sur les parties avant. Donc ça a cette forme-là pour que ça se croise. Et j'ai dû enlever 3-4 cm au niveau du croisement devant, puisqu'une fois de plus, comme je n'ai pas vraiment de volume de poitrine pour projeter la robe comme ça, eh bien la pièce descendait comme ça. Et ce n'était plus au niveau de ma taille, donc j'ai recoupé un peu à vue. Ça marche très bien. J'ai modifié ça directement sur mes pièces de patron pour la prochaine fois, puisqu'il n'est pas exclu que je refasse une autre version. Sous-titrage ST' 501 Une autre pièce que j'ai cousue avec plaisir, c'est... Bon, il n'y a toujours pas de dessin technique, mais c'est la blouse Cléa de chez Wissou que vous avez vu normalement récemment dans ma dernière vidéo, je crois, voilà. avec la petite jupe assortie dans une broderie anglaise. Désolée, les voisins ont commencé à faire des travaux et je ne peux pas attendre qu'ils aient fini. Je pense qu'il y en a pour toute la journée, donc on risque d'être un peu entrecoupés par le doux bruit de la perceuse. La blouse Cléa que j'avais adoré coudre et je vous avais dit que j'en referais une version, je crois que celle-ci je l'ai faite dès le lendemain dans la foulée. Regardez-moi ça ! Peut-on s'arrêter 5 minutes sur la beauté de ce tissu ? C'est un sous-le-figuier Fabrix qui m'a été offert par mon amie Clémence. Merci beaucoup ! Je l'adore ! J'attendais vraiment d'avoir le bon patron pour l'utiliser parce que c'est un tissu de fou ! C'est un voile de coton, donc il est assez fin, ce qui fait que j'ai une fois de plus doublé les parties du corsage devant et dos. Je peux donc le porter sans soutien-gorge. C'est un vrai bonheur ! J'ai réduit la largeur des volants, comme je vous l'avais dit, et ça tombe pile au niveau de la couture d'épaule. C'est un peu plus discret et je pense que ça me permettra de le porter plus souvent. J'ai enlevé le volant au niveau du col. J'ai fait vraiment un col tout simple et du coup comme j'ai doublé, c'est nickel en fait. Il n'y a rien qui ressort, ça ne bouge pas, c'est parfait, je n'ai même pas sous-piqué ni rien. Je trouvais que pour mettre en valeur et le tissu et les petits volants des côtés, il n'y avait pas besoin d'en rajouter ici. Donc cette ligne très nette, très clean au niveau du col, ça me convient très bien. Voilà dans le dos. C'est resserré à la taille par l'élastique, les manches longues, pas trop bouffantes et le petit poignet de manche, pareil, français. Tout est fini à l'ourlet roulotté, à la surjeteuse. J'adore ça. Je trouve que ça fait quelque chose de bien plus léger. Pour l'été, c'est top. Ce n'est pas la peine de s'embêter à faire des ourlets quand on peut faire un roulotté, d'autant que c'est très rapide et très pratique. On a encore bien en tête la gamme de montage. Donc c'est allé assez vite finalement. Ça s'est bien enchaîné. J'ai regroupé les étapes entre elles pour gagner du temps, même si je ne cours pas quand je cours. J'aime bien prendre mon temps, mais j'aime bien être efficace aussi. Donc quand il faut tout roulotter, je prépare toutes les pièces à roulotter. J'assemble les dessous de manche, même si c'est une étape qu'il faut faire plus tard. Je sais que ça ne me contraint pas dans les étapes de montage par la suite. C'est vraiment un chouette modèle et je sais que depuis, certaines d'entre vous l'ont acheté. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais on peut faire une version robe tout à fait facilement. Il suffit de prolonger, c'est serré à la taille par un élastique. Donc pourquoi pas effectivement le tenter dans une petite version robe avec ce petit volant-là. Ce sera tout à fait charmant. Et comme pour ma première version, je pense que je n'aurai pas de mal à le porter avec plein d'autres choses, que ce soit sur un short en jean, rentrer dans une juque, etc. Je suis ravie de voir qu'il y a des patrons maintenant que je refais à la suite et qui me plaisent toujours autant, qui m'offrent plein de possibilités. Et je pense que ça, ça vient avec la couture. Au début, je pense qu'on achète des patrons soit qui nous rappellent ce qu'on trouve dans le commerce parce que ça nous rassure, soit des choses où on ne sait même pas si ça nous va. Et là, petit à petit, je me rends compte que ma patronate, il y a des pièces clés que je peux faire quand je veux, dans plein de tissus, à n'importe quelle saison. Et je trouve ça génial. C'est un plaisir de couture que l'on découvre après, je pense, de savoir exactement ce qui nous va, de connaître un petit peu à l'avance quels vont être les points techniques, les choses qu'on doit modifier, parce qu'on finit par connaître son corps aussi. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que la couture m'apporte ça. Donc, pour celles qui se lancent dans la couture, ça vaut le coup de persévérer parce que des fois, ça nous apporte des choses qu'on n'attendait même pas. Et c'est vraiment chouette. C'est tout pour la couture de vêtements. Je voudrais finir par vous montrer deux, trois petites choses. Dans les chutes de ma robe, là, que je vous ai montré, j'ai fait pour ma soeur un turban, voilà, pour cheveux, là, les mêmes que ceux que j'ai fait dans le dernier vlog pour qu'elle sèche ses cheveux dedans avec éponge, bambou, l'intérieur. Ça, ça prend 15 minutes à faire. C'est super rapide avec un bon gros bouton des familles, là, sur le dessus. Et histoire de bien finir ma chute de tissu puisqu'on n'aime pas les chutes qui traînent, je lui ai fait des petits carrés démaquillants comme on connaît toutes. C'est tellement rapide à faire. Ça utilise toutes les chutes et même moi, je n'y pense pas assez. Donc, je lui en ai fait, je ne sais pas, six, sept pour aller avec. Ça lui fait un petit kit. Elle va être trop contente et je vais lui envoyer ça par la poste dès cet après-midi. Une toute dernière chose parce qu'on m'a posé la question à propos de mon pic-épingle, je vous en parlais dans le dernier bilan de couture et j'ai complètement zappé. Voilà, alors, ce n'est pas le modèle d'origine. Vous vous en doutez bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon anniversaire, mes copines m'ont offert le bracelet pic-épingle de chez Primes avec ce bracelet. En fait, l'essentiel, c'est le bracelet parce que si, comme moi, vous avez des mini-poignées comme ça et que vous connaissez cette lutte de trouver des bracelets qui vous vont, les jonces et même pas la bonne dispensée, etc. Eh bien, ça, vous connaissez, c'est les mêmes trucs que les bracelets anti-moustiques. Enfin, bref, ça s'adapte forcément à votre poignée. Et en fait, sur le dessus, donc, il y avait cette petite pomme à piquer là qui était deux fois plus petite que ça et surtout qui était super dure. Je ne pouvais pas planter mes aiguilles dedans. Enfin, je ne comprends pas. Primes, qu'est-ce que vous faites ? Je vous retrouverai une photo du modèle d'origine, mais ce n'était pas pratique parce qu'il fallait que je pousse à mort dedans pour que mon épingle se plante et ça prend trois fois plus de temps que juste de les larguer comme ça sur la table. Donc, j'ai pris un cutter et j'ai découpé la partie haute du truc. Et effectivement, à l'intérieur, c'était une espèce de mousse polystyrène hyper dure, donc aucun sens. J'ai laissé quand même un petit peu du bout de tissu qu'il y avait autour. J'ai fait une boule de chute de tissu, vraiment les trucs de surjeteuse là, que j'ai enfermé dans un rond en tissu une fois de plus au pif total, que j'ai maintenu un peu comme ça grossièrement. Ça m'a fait une boule déjà bien plus grosse et bien plus meule. Franchement, quand je plante mes épingles dedans, ça se met tout de suite. Et c'est le petit tissu que vous aviez vu là, la fameuse thé d'oreiller trop belle. Et comme j'avais... Donc, j'ai cousu ça à la main grossièrement tout autour juste pour que ça tienne bien, mais c'était moche. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une chute de galon de dentelle que j'avais, que j'ai froncée, que j'ai foutue autour comme ça. Pareil, j'ai cousu ça à la va-vite, donc c'est absolument pas parfait. Mais c'est trop mignon et c'est surtout très pratique. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais aimé vous montrer plus de pièces, mais là, en ce moment, la vie est très chargée et j'ai pas eu le temps de coudre autant que je l'aurais aimée. Ceci dit, je suis vraiment contente de toutes les pièces que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vois que petit à petit, j'ai de moins en moins de déceptions ou de moins en moins de pièces que je couds et où je me dis après, est-ce que je vais vraiment la porter ? Là, c'est sûr, c'est toutes des pièces préférées et ça démarre bien mon dressing de printemps-été. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que ça a peut-être été l'occasion pour vous de faire des découvertes, que ce soit Jolilab ou d'autres patrons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. J'ai pas toujours le temps, mais c'est sûr, je lis tous les commentaires et je vous mets des petits cœurs une fois que c'est lu et je réponds aux questions. Et j'en profite pour vous dire un grand merci puisque ça fait un an maintenant que j'ai lancé cette chaîne YouTube et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien reçue. Donc merci pour votre engagement, tous vos commentaires, votre bienveillance permanente. Tout ce qui en ressort, c'est que du positif depuis le début. C'est ultra motivant pour la suite. J'espère que ça vous plaira, que vous serez toujours de bons conseils comme c'est déjà le cas. Merci pour vos petits commentaires quand vous faites le lien avec Instagram et que vous m'envoyez « J'ai acheté ce patron, j'ai acheté telle machine, j'ai pensé à toi, j'ai vu un tissu qui ressemble à une nappe. » Vous me faites mourir de rire et c'est un vrai bonheur parce que vous êtes une vraie communauté avec des gens normaux, simples et rigolos. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que cette chaîne YouTube ait un tel impact, on va dire, sur mon quotidien. Ça a clairement changé mon rythme de vie à tout niveau et c'est génial. Je suis super heureuse. Donc voilà, un grand, grand merci pour ça. Je ne vais pas m'étendre trop à plombes mais vous comprenez. Voilà, fin de cette petite séquence émotions et c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, la prochaine, ce sera un vlog dans lequel je vous montrerai peut-être les coulisses de ce qui se passe quand je vais faire mes vidéos, tout ça parce qu'on me l'a demandé et c'est vrai que c'est sympa à filmer. On fera encore un peu de cuisine, de couture, enfin comme d'hab, quoi. Vous savez ce que vous trouvez en venant ici. D'ici là, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !